Salut à tous bande d'enfoirés, aujourd'hui on se retrouve sur Banif pour le dixième épisode. Alors pourquoi bande d'enfoirés ? J'ai tout simplement remarqué que certains faisaient des paris sur la mort de mes citoyens. Je suis très très déçu par votre comportement. Non, sincèrement, ça fait déjà dix épisodes, seize ans, seize années que survivent en ma compagnie mes civils. Alors je ne comprends pas pourquoi vous pensez qu'ils vont mourir. Ils se portent très très bien et j'espère qu'ils vont survivre en tout cas pour ce dixième épisode. Alors j'ai vu beaucoup de vos remarques, j'ai suivi les conseils avisés de Anxio qui est un petit peu mon conseiller municipal et qui m'a donné quelques conseils. Ayant pris pour base ma propre construction de ma ville, donc étant parti sur les mêmes bases que la mienne on va dire, Ayant profité de mes erreurs pour créer une ville qui s'élève déjà, il me semble, 600 habitants, il m'a donné quelques conseils pour essayer de vous proposer le maximum d'épisodes. Alors je te préviens Anxio si tu m'entends, j'ai déjà oublié tout ce que tu m'as dit il y a à peu près cinq minutes, donc on va le faire un petit peu à l'instinct. J'ai noté quelques petits points à améliorer et j'espère qu'on va pouvoir les mettre en pratique en un seul épisode, ce serait un peu beaucoup, mais on va faire ça. Alors j'ai aussi vu quelques conseils de quelqu'un qui me disait de ne pas bouger la caméra trop vite, ça donne envie de vomir, t'as mis ça sur le deuxième épisode, donc désolé mais tu vas manger des mouvements de caméra rapide pendant au moins neuf épisodes, puisque je vais en tenir compte simplement pour ce dixième. Voilà c'est tout pour le petit blabla du début, on est parti, je remets play, on remet en action tous nos habitants. Alors, premier conseil de notre cher conseiller municipal Anxio, puisque maintenant on a quand même presque 60 habitants, on a le droit d'avoir un conseiller municipal, garder une réserve de laboureurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai zéro, c'était un petit peu le problème de mon neuvième épisode. Pour cela, il m'a conseillé de délaisser un petit peu la production de pierres de ma mine, puisque j'ai, comme vous pouvez le voir, déjà 325 pierres. Alors les pierres c'est important, mais j'ai à peu près construit le gros de ce qu'il faut pour commencer, du coup je peux me permettre d'enlever 5 personnes à peu près, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, d'enlever 5 personnes, voilà, de ma mine, ce qui me permet d'avoir 5 laboureurs. Améliorer par contre la production de bois, qui elle ne s'arrêtera jamais, puisqu'il me faut toujours, hop, des gens pour produire du bois. Ce qui nous fait 4 et 4, le bois devrait commencer à être une ressource qui va être bien exploité, surtout que la forêt étant bien, comment dire, replantée au fur et à mesure, et donc maintenant récoltée par 4 personnes à la fois, on ne devrait plus manquer de bois, je l'espère croisant les doigts. Quelques petits conseils aussi qui m'ont été donnés, alors comme je le disais aussi dans l'épisode précédent, fabriquer une grange près de ce petit centre de production de nourriture diverse serait une bonne idée. Maintenant le bois j'en ai pas beaucoup beaucoup, et nous sommes déjà en été, on va peut-être attendre de passer le prochain hiver pour voir comment réagissent les stocks de bois. C'est à peu près tout pour ce côté. Hop, autre petit conseil, je dois avoir un petit peu de cuir en réserve normalement. Est-ce que je dis des bêtises ? Du cuir, du cuir, du cuir, donc on a 156 de cuir. Donc petit conseil encore du conseil municipal Anxio, lancer la production de fabrication de vêtements, puisque mes habitants n'ont plus de vêtements depuis le début de l'aventure. Ça c'est fait. De toute façon, comme il me le disait, si elle n'a plus de travail, plus de stock, plutôt pour fournir son travail, elle sera habilité à une autre tâche. Ceci étant dit, on va peut-être lancer la construction d'une maison beaucoup plus proche des futures zones de récolte qui se trouvent ici. Donc on va mettre pour l'instant une petite maison, ou une grosse, je ne sais pas, 42 pierres, non, je pense qu'on ne peut pas se le permettre quand même. On va voir comment réagissent les stocks, avec la baisse d'effectifs. Alors pour pivoter, j'ai déjà oublié, ça se passe comme ça. Je vais mettre deux petites maisons ici. Et ici, je vais construire une grange avant d'oublier. Alors une grange, une grange, storage burn, c'est celle-là. Voilà. Donc je vais rajouter un petit builder. Et autre conseil qui m'a été dit par plusieurs d'entre vous, mais que je n'ai pas encore mis en pratique, c'est d'afficher, d'afficher si je le trouve, log events. Voilà. Donc je vais le mettre en bas, j'espère que je vais le voir. Ce qui me permet de vraiment garder un oeil en permanence sur les notifications. Par exemple, ce que vous voyez en rouge, c'est pas bon signe. Donc, reserve food is low. C'était il y a peu de temps. Alors, combien de jeux ? Ça me permet de vérifier en même temps. 111. Les récoltes n'ont bien sûr pas commencé, on est encore en été. Bref, je verrai si ça me sert. Mais dans tous les cas, c'est bien de l'avoir dans un coin. Donc ici, on a dit, on a baissé. Combien il produisait avant, par curiosité ? 74. Donc je ne trouvais pas ça énorme, mais au final, ça avait stocké petit à petit. Le chasseur sera déplacé durant cet épisode. Ici, ici, j'ai que 60. Donc j'aimerais, si possible, avoir une nouvelle variété de graines à cultiver. Du coup, je me demande si je ne vais pas demander un petit peu plus d'outils. 20 de plus. On ne va pas faire les flous, 20 de plus. Puisqu'il n'a plus de fer en ce moment, donc du coup, il ne produit plus. S'il ne dit pas de bêtises. Ah non, il n'y a personne, ok. Donc un travailleur ici. Et vous voyez que j'ai déjà plus que deux laboureurs. Donc je vais récolter le fer dans cette zone. Simplement le fer. Voilà, dans une petite zone. Donc ici, ce sera comme je le disais, une petite zone de... Enfin une petite, une grande zone plutôt. La grande future zone d'exploitation des terres. Alors, je ne sais pas si je mettrais des animaux. Je vais sûrement mettre un verger. Ici, on a Peeper, donc des poivrons, du blé. Et j'aimerais mettre d'autres sources de nourriture. Et des enclos à moutons, par exemple. Même si ça ne presse pas trop, j'aimerais en choper dans peu de temps. Alors, ici, ça produit bien. Ouais, donc les poules, ça marche bien. Les bœufs, pour l'instant, ne produisent rien du tout. Puisqu'il faut qu'ils dépassent un certain stade, on va dire. Un certain nombre avant qu'ils soient abattus et qu'on puisse récupérer la viande et le cuir. Ok, donc les maisons en construction devraient commencer. Alors, avant d'accélérer le temps, je check vite fait tout. Il nous manquera peut-être du bois, quoique... Non, ça continue à produire. Ok, bah écoutez. C'est parti, on accélère. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, tenir 16 ans déjà et 10 épisodes pour le premier lancement d'une aventure, j'ai vraiment pas beaucoup joué avant de commencer celle-ci avec vous. C'est quasiment, on va dire, la 2 ou 3ème tentative de ville. Donc, il faut savoir qu'en live, la petite première ville que j'avais lancée, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, je ne sais plus pour quelles raisons. Une maladie, il me semble, ou je ne sais plus, mais en tout cas, ça s'est très mal fini pour eux. Et on a beaucoup de chance pour cette série. J'espère que ça va continuer. Ça peut se finir très très brutalement, hein, Bani. Là, on a l'impression que ça se déroule bien. Il suffit d'une petite épidémie, je n'ai pas d'hôpitaux. Ça se propage et c'est fini pour moi. Ok, cueillir, cueillir. Travailler, travailler. Une fois que les builders auront fini, je pense que je vais les switcher en laboureur. Je ne sais pas si ça ne se fait pas automatiquement. Je pense que ça se fait vraiment automatiquement. Dans Bani, toutes les personnes qui n'ont pas de travail sont normalement automatiquement reléguées à des tâches de laboureur. Donc, tout ce qui est transport de nourriture, etc. Ou encore récolte du fer, comme je leur ai demandé ici. D'ailleurs, c'est terminé. Non, c'est ici. Voilà, vous voyez. Donc, à mon avis, c'est une personne qui était probablement buldère. Et qui a été replacée en tant que tailleur de pierre. Stone cutter. Je pense que c'est ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Ok, c'est l'hiver. Ce champ a été complètement gaspillé. Niveau nourriture, 1200. Ça va être tendu, les amis. Ça va être tendu. De toute façon, là, on est dans une phase critique. Puisque, comme j'en discutais encore une fois avec mon conseiller municipal, mon école pose problème. Attendez, on va ralentir. Parce que c'est l'hiver, quand même. Mon école, enfin, mon école et la vôtre, si vous en construisez une, pose problème dans les premières années de son utilisation. Puisque, comme vous le comprenez, les élèves vont à l'école au lieu de commencer à travailler. Donc, forcément, la première vague de naissance qui va arriver va aller à l'éducation au lieu d'aller en tant que travailleur. Du coup, vous vous trouvez dans une période de creux où vous n'avez plus de chair fraîche pour aller travailler. Et à la place de ça, vous avez des jeunes étudiants qui font n'importe quoi à part fumer des gens dans les toilettes. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Mais ça va passer. Je l'espère, en tout cas. Le mec a de l'espoir. Le bois, qu'est-ce que vous faites ? Maintenant que vous êtes quatre. Sérieux, il crie de la stone et du fer. Ça, je ne comprendrai jamais. J'ai vu l'un d'entre vous aussi qui m'a dit « Tu n'as pas fait de mine ? » Alors, de mine, pas de carrière. De mine, en gros, il n'avait pas l'air très, très content. C'est pareil, il faut beaucoup de monde pour exploiter ce genre d'exploitation. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas en faire pour l'instant. Mais c'est probablement une erreur, je veux bien te croire. Mais en même temps, je ne me suis jamais dit « Expert » dans Banished. Puisque, comme je le dis, c'est ma première partie. Alors, c'est toi que je voulais voir, plutôt. 280, cura de saison. Ok, donc, je ne sais pas. Apparemment, on manque de bois de chauffage. Je vais probablement faire un deuxième woodcutter. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il lui manque de la matière première, 61. Non, il y a encore du bois en stock. Donc, pourquoi il ne le prend pas pour le couper ? Peut-être qu'il n'a pas le temps. En plus, je ne vois qu'il n'y a personne. Il ne bosse pas, le mec. Ah non, c'est qu'il va chercher le bois, le pauvre. Et ouais, il va chercher le bois jusqu'ici. Mais écoute, je veux bien te plaindre, mais en même temps, ce n'est pas super, super loin. Tu traverses un pont, tu es à quoi, là ? Tu es à deux minutes, mec. Allez, on fait passer l'hiver. Puisque, de toute façon, on ne peut pas intervenir au dernier moment dans Banished. Tenez le coup, les gars. Où est Vern Emilia ? Vern... Non, je ne les vois plus. Vern, Emilia. Mais dites-moi que vous êtes morts. Vous avez déménagé ? Je les cherche. Ok. Non. Ils sont morts. Mais en même temps, on a survécu à Vern Emilia, donc c'est déjà pas mal. Ah, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Non, il me semble que j'ai checké toutes les maisons. Ils sont morts. Notre petit couple fétiche a disparu, et je ne me rappelle plus du nom de leur fils. La dynastie Vern Emilia est terminée. Ok. Ok, ben c'est pas grave. L'hiver passe, l'hiver passe, s'il vous plaît. Ok. Alors, est-ce que vous avez repris le stock, vous ? Inventory... 140. 140 et c'est 8. Je n'ai pas le goût de multiplier, mais de toute façon, je pense qu'on n'a toujours pas assez d'argent pour prétendre à acheter... Qu'est-ce que je voulais déjà ? Éventuellement des moutons, pour avoir de la laine, ou plutôt, je pense, des graines d'une autre ressource, donc je ne sais pas, ouais. Comme je disais, des pastèques, ou je ne sais pas après s'il y a quelque chose qui est vraiment à privilégier. Ok, il n'y a personne ici. Pourquoi il n'y a personne ? Alors, ça ne fait pas partie des farmers, ça, si ? Est-ce que c'est un... Non, c'est Earthman. Ok. Donc, il n'y en a qu'un. Là, il nous en faut absolument rien. Donc, vous voyez ? C'est vraiment la main-d'oeuvre, pour l'instant, qui va me poser problème, et je pense encore pendant quelques années. Malheureusement, les enfants, il faut le temps qu'ils grandissent. J'ai construit deux maisons, ça devrait un petit peu... résoudre le problème, je l'espère, en tout cas. Toi, mon pauvre fille... Ah, mon pauvre mec, pardon. Tu vis seul dans une maison, et tu n'as pas de bois de chauffage. Et ton voisin est un homme. Eh bien, tu risques d'avoir froid pendant encore un petit moment. Comment ça marche pour toi ? Quatre cueilleurs. Donc, c'est celui que j'ai déporté. 200, 200. Alors, pareil, je ne me rappelle plus du tout des données. Est-ce qu'il est plus efficace ou pas ? En toute logique, oui, puisqu'il se trouvait ici, si vous vous rappelez. Et du coup, forcément, il avait très très peu de forêt. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le marchand est arrivé. Qu'est-ce que tu proposes, espèce d'escroc ? Peeple seed. Enfoiré, j'en ai déjà. Alors, je peux, par contre, lui commander pour la prochaine fois. Alors, apple. Donc, je veux faire un verger. Donc, ce serait intéressant peut-être d'avoir des pommes. Mais en même temps, on a déjà, de base, il me semble, un verger de pêche. Enfin, ça dépend peut-être. C'est peut-être aléatoire. Plume. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Picanes. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, je sais que c'est des haricots. C'est bon, les haricots ? Beans. Allez. Je veux des beans. À la prochaine. Cette enfoiré, c'est de m'arnaquer et de me revendre la même chose que ce que j'avais. Oh, mais on a un problème. Quoi ? J'ai de nouveau qu'un seul. Ça ne va pas le faire, là. Ça ne va pas le faire. Qui je pourrais enlever ? Six. Oh, fuite. Attendez. J'ai des gens qui sont morts, ou quoi ? Mais ouais, mais j'ai un bloc de... J'ai un bloc de personnes qui sont morts. Ce n'est pas possible. Je leur ai mis quatre sur quatre. Oula. Je vais enlever encore. On va taper dans la mine. À chaque fois, je me trompe. On va taper dans la mine. Toi, tu viens là. Et un forestier, de nouveau. Forestier. J'espère qu'ils ne vont pas mourir à ce rythme, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir grand-chose pour eux. Allez, que l'hiver passe, s'il vous plaît. On a quatre étudiants. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir d'école, mais il serait temps, là. On a besoin de vous, les gars. J'ai cru que la meuf, elle a ramené des oeufs. Elle est morte sur le chemin. Ok, ça, c'est fait. Donc, maintenant, la nourriture arrivera de plus en plus vite au stockage, puisqu'il se trouve vraiment sur le palier des champs. Je vais d'ailleurs développer un petit peu autour, puisque quitte à avoir construit une ferme, enfin, une ferme, une grange de stockage à côté, autant l'utiliser. Eux ne sont pas très loin, quoique c'est pareil, en fait. S'il en fait une là, je pourrais, dans le futur, en faire une dans la zone. Early Spring. On a passé l'hiver sans trop de dégâts, à part des morts naturelles, je pense. Je l'espère, en tout cas. Ok, donc 4 sur 4, et 3 sur 4. Ça marche. Eh bien, écoutez, faites des enfants, parce que là, j'ai l'impression qu'on descend un petit peu. Quoique, 41, 4, forcément, on a perdu des adultes. Mais il y a de nouvelles maisons, donc du coup, on devrait, on devrait fournir de nouvelles, de nouveaux esclaves. C'est un petit peu des esclaves, hein. De droite, on a 0 laboureurs. Un builder, que je vais enlever, puisqu'il a fini de construire. Content que je te vois en tant que laboureur. Un enfant nommé Presley. C'est un homme ou une femme ? Presley. Aîné. Ok. Intéressant. Food is low. Iron is low. C'est un petit peu plus inquiétant. L'hiver vient juste de se terminer, et on me dit que la nourriture est basse. Donc, je vais faire, comme je le disais, un nouveau chasseur dans cette zone. Calme-toi, calme-toi. Fois 2, ça ira. Et du coup, mon laboureur, je vais devoir encore une fois l'enlever. Ça sent pas bon, les gens. Ça sent pas bon. Je le dis depuis 3 épisodes, déjà, mais je sens que ça va nous tomber sur le coin de la gueule dans peu de temps. Surtout que si je construis la cabane de chasseur, ouais, d'accord. Alors, de toute façon, je vais les déplacer, donc c'est pas trop grave. Alors. Il couvre une super grande zone, le chasseur. Je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant. J'ai plus d'habitants. Ça veut dire que là, je peux même pas construire de nouveaux champs, sinon j'aurais personne pour y travailler. Donc le bois, on a vu que c'était just, et j'ai qu'un seul laboureur. Donc écoute, en attendant, tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler ici. Alors je sais que mon conseiller municipal m'a dit de garder des laboureurs, mais là vraiment, je pense que pour optimiser la récolte, la meilleure solution, ça reste quand même de les mettre au travail. La mine tourne au ralenti. Allez, envoyez-moi de la chair fraîche, là. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi ils sortent pas. Espérons qu'on va avoir un hiver clément. Donc pour info, je suis en mode fer. Donc c'est apparemment un mode de météo, puisque ça concerne à peu près que la météo, les catastrophes à la limite. C'est un mode plutôt clément. Donc à ce que j'ai compris, à ce qu'on en a déduit avec Anxio, encore une fois décidément, c'est que le climat va être plutôt compréhensif avec notre situation. C'est-à-dire que si vous avez eu un hiver très dur et que vous avez manqué de bois, l'hiver qui suit aura tendance à être un petit peu plus chaud et du coup, beaucoup moins éprouvant pour votre société. Écoutez, à part avancer, je vois pas ce que je peux faire pour l'instant. Avancé, avancé. Aussi, on va dire que les mecs, au niveau de bois de chauffage, ils utilisent la cheminée pendant toute l'année, donc c'est pas terrible. On est en plein été. Oh, tu es Presley. On va bien aimer te prendre comme mascotte, Presley, mais si je ne te trouve pas... Ah, elle est là. Donc c'est Valen et Arvis qui ont eu apparemment Presley et Glorice. Donc lui, il est né 7 ans avant. On s'en fout, ils ne m'ont pas signalé. Firewood is low. C'est l'été, mec. Il fait 28 degrés. Qu'est-ce que tu veux faire avec du bois de chauffage ? Ah, mais si le Firewood is low maintenant, ça craint un petit peu. Oh non, et de nouveau, il manque un fermier. Par contre, j'ai deux laboureurs. Ok. Archman. Ça, c'est fait. J'ai un laboureur. Cette fois-ci, je vais le garder en stock. On va attendre de voir si on a d'autres étudiants qui sortent de l'école. Firewood, food. Ilianon est devenu un adulte. Et il travaille en tant que laboureur. Très bonne nouvelle. Donc c'est quoi ton problème, toi ? Matériel, ok. Donc on n'a pas de fer et comme vous pouvez le voir en haut. C'est pour ça que je ne peux plus produire d'outils. Alors j'en ai combien ? J'en ai 87 en réserve. Et il faut savoir que je m'en sers comme monnaie d'échange. Ben écoutez, laboureur, laboureur, en attendant d'avoir un travail assigné, si quelqu'un meurt ou quoi que ce soit, vous allez continuer à récolter du fer dans cette zone. Il ne faut d'ailleurs pas que du fer. Donc à fer, vous allez récupérer tout ce qu'il y a dans cette zone puisque ce sera des champs nettoyés. C'est parti. Ok. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'attendre. Mais ils produisent un petit peu. Je n'ai pas assez de monde pour me dire je vais prendre deux mecs qui travaillent et les mettre en tant que constructeurs pour construire un truc qui me ramène de la nourriture. Je ne sais pas. Franchement, c'est un petit peu le but de Banished. C'est prise de tête. Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Et en n'ayant pas beaucoup d'expérience sur le jeu et surtout vous proposant, comme je le disais à chaque fois d'ailleurs, des épisodes de 25 minutes. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer à Banished. Il ne faut pas se dire dans les 25 prochaines minutes, je fais ci, je fais ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourtant, j'essaie de vous proposer des épisodes où je me filme pendant 25 minutes en train de jouer. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution ou en tout cas la meilleure façon de faire quelque chose de propre sur Banished. Mais ça se déroule plutôt pas mal. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont lancés dans l'aventure et ont vu que c'était beaucoup plus compliqué qu'ils le prévoyaient. Genre là, j'ai du bois de chauffage, rassure-moi. J'ai pas de bois de chauffage. Ça crée un coupe, coupe, qu'est-ce que tu fais ? Ça, je pense que pour le prochain hiver, c'est l'objectif. Construire un deuxième coupeur de bois. Parce qu'un coupeur de bois pour toute la ville, ça commence à être light, je pense. Puisqu'on a du bois, 128, on stocke même, mais le coupeur de bois n'est pas assez rapide. Donc du coup, peut-être foutre un coupeur de bois ici, plus proche de la réserve, qui sera ravitaillé beaucoup plus rapidement et après, les gens viendront chercher leur bois directement ici où lui, il ira stocker. Je sais pas exactement comment ça se déroule, mais ça se passera plutôt bien, je pense. Firewood, firewood. Et c'est le début, c'est le début de l'hiver. Là, on va avoir des morts. Aïe, aïe, aïe. Je le sens mal. Je baisse la vitesse du temps. Je le sens très, très mal. Je peux rien faire. On a un laboureur. Le bois est ici, mec. T'as pas le choix, il faut que tu viennes le chercher. Tu as la vie de toute la société entre tes mains. Coupe, coupe. Je le vois en plus, il coupe comme un fou, le mec. Alors, je vais en profiter. Je l'espère, ils ne vont pas mourir pendant ce temps pour vous montrer rapidement ce qu'il faudra que je construise probablement dans le prochain épisode s'ils survivent ou dans l'épisode d'après. Alors, un bâtiment de style municipal, je sais pas si ça se dit. Qui se nomme, qui se nomme. Alors, où se trouvent déjà les bâtiments de ce style ? Voilà. Town Hall, donc qui est le... le... comment dire... le centre-ville, non. C'est pas le centre-ville, c'est la maison du maire, bref, j'ai perdu le mot. Et qui me permet d'avoir un... un meilleur... comment dire... un meilleur compte-rendu de ce qui se passe dans ma ville. Si on peut appeler ça comme ça, c'est plutôt un hameau pour l'instant. Et il faudra peut-être que je le construise. Et une deuxième chose qu'on m'a conseillé, il me semble, je ne sais plus dans quel épisode, puisque je lis les commentaires de tous les épisodes en même temps, c'est dans les maisons, il me semble, il me semble que c'est la boarding house. Alors c'est un lieu de... un lieu de vie temporaire qui est destiné soit à accueillir les nomades, puisqu'il y a des nomades, mais pour cela, je crois qu'il faut un... un hôtel de ville, ça y est, j'ai retrouvé la maison du maire, l'hôtel de ville. Soit, par exemple, si j'upgrade une maison qui est en bois, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, ou c'était en live, je ne sais plus, j'ai upgrade une maison qui était en bois, et forcément, elle est à moitié détruite et reconstruite, et pendant ce temps, ses habitants n'ont aucun endroit pour se loger, et bien ils iront se loger dans cette espèce de dortoir temporaire. Donc ça peut, d'une part, sauver des gens, et d'autre part, accueillir des nomades qui fera de la main d'oeuvre un petit peu gratuite, si on peut appeler ça comme ça. Allez, pitié, pitié, on est en plein hiver. On est en plein hiver, on manque de bois de chauffage, mais on a du bois de réserve. Ça pourrait être pire. Glorice est devenu un étudiant. Intéressant. Donc c'est à peu près à 10 ans à mon avis qu'il devient étudiant puisque Glorice était vers là. Où tu es ? Je ne sais plus. Glorice, Glorice, je sais que tu habites dans le coin. Je ne te trouve pas. Il me semble qu'il était par là. Bon, bref. Student à partir de 10 ans à mon avis puisqu'elle a 12 ans, elle est student. Ok. Donc une limite de 50 en habit et on a dépassé la limite. Écoute, on va monter la limite tant que tu en as. Travaille, puisque de toute façon, le cuir, je ne fais rien d'autre avec à part des vêtements. Eh, vous n'avez pas de bois de chauffage, mais vous avez quand même des super manteaux en cuir. Râlez pas. Personne n'est mort de froid. Personne n'est mort de froid et on est au début du printemps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est que les laboureurs ont disparu. Donc est-ce qu'ils ont trouvé du travail ? Est-ce qu'ils ont été relégués à une autre tâche ? Normalement, ils devraient rester en tant que laboureurs. Ils ont fini la tâche que je leur avais signée. On a du fer. On a encore plus de pierres en stock. Et on a du bois. Décidément, ce n'est pas si mal que ça. Il me faut juste un petit peu plus de bouffe et un petit peu plus de bois de chauffage. Par contre, je vais construire un nouveau lieu pour couper du bois, mais je n'ai personne pour y travailler. Et je n'ai personne pour le construire d'ailleurs non plus. un marchand est arrivé. Qu'as-tu à me proposer ? Des vaches. Tu dégages. Attends. Donc, j'enlève vaches. Je ne veux que des moutons. Reviens avec des moutons. A la prochaine. Donc, est-ce qu'on a encore du stock ? Lise 6. Donc, on n'a pas beaucoup de stock. Je ne sais pas si mes habitants, comment ils vont chercher Stored Clothes ? Donc, à mon avis, ils peuvent aller chercher des habits s'ils en ont besoin, mes habitants. Donc, je vais peut-être demander 20, simplement 20 habits, voir comment ça se monnaie. Des habits, des habits, des habits. Je peux m'aider des habits quand même, rassure-moi. Ok, c'est ici. 20. Ah, ça coûte 15. Ça coûte 15, les avis. Donc, c'est une très bonne monnaie d'échange, mais bon, plutôt dur à produire puisqu'il faut du cuir et que pour l'instant, je n'en produis pas et en tout cas, pas en bonne quantité. J'ai un problème. J'ai un problème. Comme d'habitude, vous allez me dire. Écoutez, j'espère que ce problème se sera réglé pour le prochain épisode puisque ça fait déjà un bon dixième épisode. On a remis un petit peu les choses en place. comme vous pouvez vous en rendre compte, on est encore dans une période critique depuis déjà deux, trois épisodes. Ça devrait se régler, je l'espère, avec les étudiants qui sortent maintenant plutôt régulièrement de l'école pour me proposer de la main-d'oeuvre toute fraîche. Au niveau de l'évolution, je pense qu'on est à peu près stable. Je vais encore construire de nouvelles maisons pour continuer cette croissance démographique et j'espère que vous serez présents pour le onzième épisode et que mes villageois seront en vie pour vous accueillir. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode ou une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501